Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une compo qui est vraiment extraordinaire. Alors cette composition, c'est... C'est pas ici qu'il faut vous le montrer. A few moments later. Voilà, elle est en bas. Donc ça va être un full mineur avec une P1 d'éblayage en fantôme. Donc la nouvelle unité, c'est celle-là. Bon, il y a eu des tonnes de vidéos, présentations sur cette troupe, on va pas y revenir. Je pense que vous la connaissez tous. Alors aujourd'hui avec, j'ai fini ma journée, donc je vais vous montrer les replays. J'ai fait une sacrée journée. Plus 248, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu honnêtement être beaucoup mieux. Il y a eu un fail à une étoile 12 trophée. Je vais vous montrer ce fail, il est intéressant. Parce qu'en fait, j'ai fait l'opposé de ce que je fais sur toutes mes autres attaques. Donc forcément, ça a été pas terrible. Et je vous montrerai très certainement, j'ai fait aussi deux fail times. Je vous en montrerai peut-être un, après c'est pas les attaques les plus intéressantes. Là, j'ai déjà trois perfs à vous montrer. L'attaque ratée, du coup c'est intéressant de voir ce qu'il faut pas faire. Et un fail time en plus, si la vidéo est trop courte. Donc on va partir sur la première attaque. Il me semble que c'est celle-là. Ouais, ça doit être celle-là. Voilà, alors ça c'est le type de village où vous allez les exploser avec cette compo. Donc la compo, elle est vraiment simple, elle est super bourrine. Le but des fantômes, vous allez le voir, je vais faire aussi une autre vidéo, mais cette fois-ci, full fantôme, elle est trop cheatée cette unité. Elle est trop cheatée. Donc là tu vois, j'en ai déjà acheté que, ouais, cinq. Et t'as vu le déblayage que ça a fait avec cinq fantômes. Cinq fantômes, c'est l'équivalent, c'est un peu plus qu'un électro-dragon. Et ça fait beaucoup plus de déblayage qu'un électro-dragon. Donc en parallèle, j'ai lancé les héros, donc toujours dans le but de nettoyer les bâtiments. Là tu vas voir qu'en fait, la structure de l'attaque, ça va être de déblayer la gauche et la droite pour faire un passage au milieu. Et plus ce passage sera bien compact, bien étroit pour les mineurs, plus l'attaque sera en carnage. Donc ce qui est un peu galère pour les mineurs, c'est quand il y a des petits squelettes comme ça, ça les fait un peu, un peu, ça les embête un peu quoi. Et là, il y a beaucoup de petits squelettes. Donc je n'ai pas focus le château de clan, comment je l'ai sorti et comment je l'ai tué. Donc je vous le mettrai très certainement sur une autre attaque. Là, on a beaucoup de sorts de soins, donc n'hésitez pas à les lancer par deux. On a le sort de rage que je mets là où il y a le plus de défense à gros points de vie. Donc là, les arc-x et l'aigle-artilleur. Là, les mineurs sont super bien entrés au milieu, donc ça passe assez large. En parallèle, j'avais lancé le broyeur au niveau d'une tour de l'enfer. Donc toujours au niveau d'une tour de l'enfer multiple. J'essaye de lancer le broyeur. Comme ça, le pk va tranquillement prendre la tour de l'enfer. Tu as les mineurs qui continuent, ils sont en groupe. Peut-être un truc qui va me faire perdre un peu de mineurs, ça va être cette aigle-artilleur qui est juste là, qui va beaucoup tirer sur les mineurs et qui ne va pas mourir. Donc plus vous prenez vite l'aigle-artilleur, plus ça passe facile. Bon là, même sans l'avoir pris direct, c'est passé très très facilement. Alors sur cette attaque, on va se prendre 5 minutes, bon même pas 5 minutes, 2 minutes pour analyser comment je vois une attaque et donc comment il faut que vous voyez votre attaque. Donc en fait, il y aura la p1, elle est divisée en deux parties. La première partie, ça va être prendre côté héros, château de clan en général. Il va falloir sortir le château de clan. Il va falloir détruire un maximum de bâtiments pour par la suite guider les troupes. Et si tu peux sortir des pièges et des teslas, ça c'est que du bonus. Donc toute cette partie en bleu, ça va être la partie qu'il faut nettoyer un maximum et sortir un maximum de choses. Donc tu vois qu'une fois que cette partie est prise, tu peux déjà t'imaginer comment les mineurs vont être guidés. Ensuite, partie en rouge. Donc ça, c'est une partie où il faut déjà un peu moins de défense, un truc un peu moins costaud. Parce que tu vas lancer juste tes deux héros. Et deux héros, c'est pas mal deux héros, mais tu prends pas énormément de choses avec. En tout cas, pas autant qu'avec les fantômes. Et tu vois qu'une fois que cette partie en rouge va être prise, t'as un couloir qui se fait vers le HDV et qui t'assure dans tous les cas, mais même les attaques ratées, je faisais plus de 80% à chaque fois, qui t'assure soit le perf, soit le 80%. Ça va juste dépendre par la suite de comment tes mineurs vont se diriger. Donc c'est pour ça qu'Ouvre Bienfait un tunnel qui permet de diriger le mieux possible les mineurs par la suite. Donc, chose importante aussi à savoir, c'est que si tu sors pas le château de clan avec tes héros, il faut le sortir avec les fantômes. Et ensuite, les fantômes, tu sais, ils sont invisibles. Donc le château de clan, tu peux l'attirer vers tes héros. Donc le château de clan doit être absolument pris dans ta première partie. Parce que c'est pas les mineurs... Faut pas compter sur les mineurs pour prendre le château de clan. Donc voilà, après cette cour d'introduction, on va te montrer à quoi ressemble l'attaque. Vu que je t'ai bien expliqué comment ça va se passer, je te le mets en x2. Donc là, je sors les teslas, je sors le château de clan, je vais tranquille prendre le roi, un maximum de bâtiments, et je vais guider, voilà, le château de clan tranquillement vers mes héros. Surtout quand c'est des sorcières, avec les sors squelettiques, tu peux pas déconner là-dessus. Enfin, pas des sors squelettiques, les squelettes, tout simplement, ils font trop mal aux mineurs. Donc là, tranquille, ils sont guidés, les mineurs. Ils vont pas à droite, ils vont pas aller à gauche. En plus, je rajoute le broyeur pour les guider un maximum. Petite chose qui a été embêtante, ça va être les squelettes au niveau de l'HDV. Donc là, t'as vu que l'hôtel de ville a explosé quand les mineurs étaient hors du sol. Normalement, les mineurs ont le temps de rentrer, mais les squelettes ont gardé les mineurs en dehors du sol, et donc l'hôtel de ville a explosé à ce moment-là. Donc ça va plutôt bien passer, malgré que les mineurs se soient split. T'as le PK qui prend tranquille les défenses à gros DPS. T'as le golem de glace qui va bientôt exploser. Donc les mineurs vont tranquille prendre les défenses à côté de ça. Et même sans ça, il reste pas mal de mineurs. Je pense qu'il en reste une dizaine, voire même un peu plus. Donc c'est une attaque qui passe super large. Donc le schéma que je vous ai fait en début d'attaque, faut le faire dans votre tête. C'est sûr qu'en 30 secondes, tu vas pas aller... Là, j'ai bidouillé, mais tu vas pas aller faire ça avant d'attaquer. Il faut le visualiser dans ta tête. Il faut dire, oui, si je nettoie là, que je nettoie là, ça va bien sortir le sateau de clan, ça va prendre ça comme défense. Et il y aura ce tunnel qui va être fait. Et si tu réfléchis comme ça, cette compo, c'est facile. C'est que du bonus. Profites-en le temps qu'elle est là. Cette compo, c'est que du bonus. Voilà, deuxième attaque sur un type de village qui tombe assez régulièrement. C'est les villages avec HDV sorti et un peu toutes les défenses de l'autre côté. Donc là, les défenses, elles sont au centre avec les héros. Avec cette compo, vous allez voir que c'est assez facile d'attaquer ce genre de base. Et ça tombe bien. Parce qu'honnêtement, 5 bases sur 8, quand t'es haut en trophée, ça ressemble à ça. Et en même temps, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule manière d'attaquer cette base avec cette compo. Ça va être comme ça. Donc là, déblayage, gros gros déblayage avec les fantômes. Donc prenez votre temps pour les lancer. Honnêtement, prenez votre temps parce qu'ils sont 15 secondes invisibles. Donc lancez-les par paquets. Là, voilà, j'ai fait deux commandos. Il m'en reste un. Très important. Là, on va se focus un peu plus sur le château de clan, comment je l'ai fait. Donc là, vous allez voir qu'en fait, les fantômes, ils peuvent sortir le château de clan, ils peuvent sortir les teslas, les pièges, ils peuvent tout sortir. Donc j'ai sorti le château de clan avec. J'ai fait une belle ouverture. Donc là, vous allez voir que les mineurs, je peux les lancer tranquilles. Ils vont aller au milieu. C'est le but. Il faut que les mineurs aillent au milieu. S'ils commencent à aller sur les côtés, c'est les attaques qui ne passent pas en général. Donc voilà, j'ai sorti le château de clan avec mes troupes, mes fantômes. Et le but, ça va être que la reine les tue tranquillement. Donc voilà, là, je prends en plus le HDV avec le roi. Sur ce genre de village, c'est pas dur de prendre le HDV. Je lance les mineurs. Donc là, vu que toute la droite est prise, toute la gauche est prise, ils sont assurés de rentrer. Sur le côté, en même temps, je lance le broyeur. Donc encore une fois, pour renforcer les mineurs qui n'aillent pas trop sur les côtés. Donc là, le but, c'est vraiment qu'ils prennent les trois tours de l'enfer au milieu. L'aigle artilleur. Et une fois que c'est pris, la base, je vous le dis, elle est vidée. Il n'y a plus rien qui peut tuer les mineurs. Donc là, au milieu, c'est un carnage. Il y a trois sorts de soins, un sort de rage, le warden. Les mineurs, ils sont increvables. Cette compo est presque trop cheatée, en fait. Ça passe trop facilement, des pertes avec cette compo. Il y a l'arène en bas. Les mineurs ont pas mal split. Les mineurs ont pas mal split, mais ça va quand même bien passer. Là, tu vois qu'il y a des mineurs en haut, un peu au milieu, un peu au centre et un peu en bas. Donc là, ils ont split. C'est pas dramatique. T'as en même temps, en haut, le PK sorti du broyeur qui détruit beaucoup de bâtiments. J'ai pris trois sorciers pour clean les défenses. Trois sorciers, c'est pas beaucoup. Mais cette compo, elle passe large niveau temps. En général, 2 minutes 15, j'ai fini mon attaque, j'ai perf. Donc des troupes de clean sur cette compo, si vous devez perf, ça va pas jouer autant en général. Sauf sur les deux attaques que je vais vous montrer après, j'aurais pas dû dire ça, parce qu'il y a eu des fail times, en fait. C'est quand même, il y a eu quand même des fail times. Parce que les mineurs, c'est lent. Bon, vous allez voir, vous allez voir. De toute façon, je vais vous montrer ça. Voilà le fail que je voulais vous présenter. Alors en plus, cette base, honnêtement, c'est exactement un truc qui était bidon à attaquer avec cette compo. Mais c'était facile. C'était si facile. Mais je crois que ça devait être ma deuxième attaque, ma deuxième ou troisième attaque avec cette compo. Et donc je me suis dit, vas-y, on tente un truc. On est là pour tenter, on est là pour se faire plaisir. Je voyais un couloir pas trop mal. Enfin, tu vois, là, je touche les bâtiments. Un couloir pas trop mal, qui va jusqu'à l'hôtel de ville. Mais je suis totalement fou. Jamais de la vie, ça ira jusqu'à l'hôtel de ville. J'ai pas géré. Sur cette attaque, j'ai pas géré. Donc vous allez voir ça. Avant de le lancer, je vous le mets en pause. J'aurais dû lancer les fantômes de ce côté-là et nettoyer avec l'héros soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Mais j'aurais jamais dû attaquer côté opposé de l'HDV. Et ça, c'est ma grosse erreur. Et j'aurais pu faire une journée énorme à 270, voire 280 trophées si j'avais attaqué correctement. Donc là, j'ai quand même sorti le château de clan. Je suis nul. J'ai été nul sur cette attaque, mais il ne faut pas abuser. Donc j'ai quand même sorti le château de clan. Mais là, tu vois, vu que j'envoie les troupes tout là-bas, il y a 1000 squelettes. Il y a beaucoup trop de squelettes. Je lance le sort de poison tardivement. Non, pas tardivement, mais un peu trop tôt. En plus, le tunnel que j'ai fait n'était pas terrible. Les mineurs se sont splits. Là, à partir de ce moment-là, je pouvais déjà te dire que mon attaque, c'était fail. Tu as les squelettes qui font sortir les mineurs. Et puis du coup, ils se prennent des rafales des glartilleurs. Les mineurs, ils se sont splits. Cette attaque, c'est n'importe quoi. Ce genre de village, maintenant que je sais bien les attaquer, j'aurais pu le perf tranquille. Mais c'est pas... Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Avec cette compo, tu attaques face à tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, il faut le prendre le plus vite possible. Il ne faut pas le prendre en fin d'attaque quand tes mineurs sont essoufflés. Il faut le prendre au début. Alors voilà, petit bonus pour finir cette vidéo. La dernière attaque que je vais vous montrer, là, tu en as peut-être eu plein le cul de mes attaques en fantôme mineur. Je t'en ai déjà montré 4. Donc on va finir sur un AQH mobile avec un AQH magnifique. Franchement, j'ai kiffé mon AQH sur cette attaque. Par contre, ça a fail time. C'est ça le souci des beaux AQH, c'est qu'ils prennent trop de temps et qu'après, tu perds au niveau du temps. Donc AQH mobile, je ne te le présente plus. Donc je déblaye un côté fantôme, un côté roi. Et puis au milieu, tu as l'AQH qui rentre. Donc là, château de clan dans le... Ouais, château de clan dragon, ce n'est pas très dérangeant. L'AQH est bien rentré au milieu. Il va tout prendre. Honnêtement, il va tout prendre. Là, il a pris la reine. Il va aller prendre l'hôtel de ville. Il prend le roi. Et non, il ne prend pas le roi. De toute façon, ce n'est pas grave. De l'autre côté, je lance mon horloge. Horloge que j'ai lancé peut-être un peu trop tôt. Un peu trop tard, je veux dire. Si je l'avais lancé plus tôt, j'aurais peut-être eu le temps de finir cette attaque. Je te le mets en x4 parce que... De l'AQH mobile, tu envoies tout le temps sur ma chaîne. Et là, c'est juste pour te montrer le fail time qui est un peu dommage. Parce que j'ai pris trop de temps à lancer mes ballons. En fait, ce que j'ai fait sur cette attaque, c'est que j'attendais de voir si l'AQH prenait l'hôtel de ville. Donc pour savoir de quel côté je lançais mon mobile, je n'aurais peut-être pas dû attendre. J'aurais dû avoir confiance en mon AQH et lancer plutôt les troupes. Et puis, ça serait peut-être passé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prépare-toi bientôt à une vidéo. Donc je m'entraîne... Ce n'est pas du tout ici. Ouais, c'est là. Est-ce qu'elle est prête ? Elle est quasiment prête. Donc, je n'ai plus d'attaque aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est cette compo. Donc, c'est full fantôme. C'est totalement cheaté. Full fantôme, c'est totalement cheaté. Ensuite, tu mets les héros, le démolisseur. Et en soutien, tu as les chauves-souris. Donc, 7 sortes de chauves-souris, 3 sortes de gel. Là, en fait, on a pris toutes les troupes les plus cheatées. On les a toutes mises ensemble. Et on fait des attaques totalement cheatées qui passent sur perles larges. Donc, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a une vidéo qui va bientôt arriver là-dessus. Je suppose... Je pense que je vais faire des grosses journées avec cette compo. Donc, si je fais des grosses journées, je vais te la présenter. C'est clair, si je fais des journées toutes pourries avec une compo, je ne vais pas te la présenter. Donc, voilà. Pense à t'abonner pour voir ça. Pense à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide à développer la chaîne. Ça ramène de l'audience. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc, voilà. Moi, je te laisse sur ces belles images. Et puis, on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada